Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, le nouvel archevêque de Lyon, le diocèse de Luçon demande pardon et les leaders religieux prient pour la paix, c'est tout de suite dans SIC. Un nouvel archevêque pour le diocèse de Lyon. Il était très attendu, sa nomination est tombée hier. Mgr Olivier de Germay devient le nouveau primat des Gaules. A 60 ans, il quitte son diocèse d'Ajaccio en Corse pour succéder à Mgr Philippe Barbarin, démissionnaire il y a plus de 7 mois. A ses futurs diocésains, il adresse un message confiant. Je crois que si vraiment nous nous appuyons sur la grâce de Dieu et si nous avons ce souci de tout simplement de nous aimer les uns les autres, d'être unis, alors le Seigneur passera à travers nous et nous verrons de belles choses et ensemble nous rendrons grâce à Dieu. L'installation du nouvel archevêque aura lieu le 20 décembre prochain. D'ici là, Mgr Michel Dubost reste administrateur apostolique du diocèse. C'est un ancien officier, c'est quelqu'un qui a du caractère et je suis sûr que nous serons à cœur de l'accueillir le mieux possible. Je fais acte de repentance pour tous les faits de violence sexuelle commis contre les enfants par des prêtres du diocèse dans les décennies passées. Je reconnais le poids de souffrance inscrite à jamais dans le corps et dans le cœur des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfrance au sein de notre Église. Le pardon aux victimes. C'est un acte de repentance que l'évêque de Luçon a décidé de faire pour demander pardon aux victimes de pédophilie dans le diocèse. Cet après-midi, Mgr Jacolin a tenu à officialiser son geste en présence de plusieurs victimes. Il a également appelé l'ensemble du diocèse à cultiver un esprit de vigilance pour protéger les enfants de tout abus. Une plaque sera fixée le 22 novembre prochain dans la cathédrale de Luçon en mémoire de la souffrance de ces faits odieux. Et une célébration léturgique de repentance aura lieu le même jour. Depuis deux ans, l'Église de Vendée écoute et recueille la parole des victimes d'abus sexuels commis par des prêtres ou des religieux, principalement dans les années 1960-70. Un travail de vérité aussi amorcé au Focolari. Trois responsables du mouvement ont démissionné mercredi suite à des révélations par le média français Les Jours. Ils auraient gardé le silence sur des abus sexuels commis sur des mineurs par un ancien membre consacré en France au début des années 80. La présidente des Focolari, Maria Voce, a réagi. Face à cette immense souffrance, nous sommes convaincus que l'unique voie à parcourir est d'offrir aux victimes une écoute entière et la reconnaissance pleine des dommages subis. Le mouvement vient d'ouvrir une enquête extraordinaire qui sera réalisée par un organe indépendant. Jamais plus la guerre. Ce sont les mots très forts du pape lors de la rencontre internationale de prière pour la paix qui a eu lieu ce mardi sur la place du Capitole à Rome. Quelques jours après la publication de l'encyclique Fratelli Tutti, le pape a invité les croyants à prier pour la paix, rappelant que la fraternité doit pénétrer dans la vie des peuples. «Basta!» 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 «Dice Gesù!» «Quando i discepoli gli mostrano due spade prima della passione.» «Basta!» «Basta!» «È una risposta senza equivoci verso ogni violenza.» «Quel basta!» «Di Gesù!» «Supera secoli e giunge forte fino a noi oggi.» «Basta con le spade, les armes, la violenza, la guerra.» «Cette rencontre, organisée comme chaque année dans l'esprit d'assise par la communauté Saint-Egidio, avait lieu en présence de responsables politiques et religieux, dont le patriarche œcuménique Bartholomé. «Jamais je ne perdrai mon espérance.» Ce sont les mots laissés par Mgr Feith dans son testament spirituel retrouvé après sa mort. Ce mardi 13 octobre, l'archevêque émérite est décédé au Puy-en-Velay à l'âge de 84 ans. Né en Meurthe et Moselle en 1936, il entre au Grand Séminaire en 1954 et est ordonné prêtre en 1961. Après avoir été évêque auxiliaire puis archevêque de Chambéry, Mauryenne et Tarentèze, il est nommé archevêque d'Aix-et-Arles en 1999 où il restera pendant 11 ans. Ses obsèques ont eu lieu mardi. Comme il l'avait demandé, une messe a également été célébrée au Puy pour ses funérailles. Il est inhumé au caveau des archevêques à la cathédrale Saint-Sauveur à Aix-en-Provence. Ce jeudi 22 octobre, l'église fêtait la Saint-Jean-Paul II. En cette année qui marque le centenaire de la naissance du pape né en 1920, de nombreuses messes et plusieurs initiatives ont eu lieu hier pour marquer ce jour spécial. À Rennes, une messe d'action de grâce a été célébrée par Mgr Dornelas, puis un concert enregistré dans la cathédrale Saint-Pierre a été diffusé. Mercredi, lors de l'audience générale, le pape François a évoqué le pape polonais. Chaque jour contemplait le visage de Dieu dans la liturgie et dans la méditation des salmes. «Sortava anche tutti i cristiani a cominciare le giornate con le lodi al Signore, prima di intraprendere le non sempre facile vie della vita quotidiana». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada